Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France 2 Saint-Étienne-Noir. L'heure d'accueillir l'invité de votre matinale. Et maintenant, que font les promoteurs de l'A45 ? Maintenant que le ministère des Transports a dit que l'État n'avait pas d'argent, on en parle avec Gaël Perdriot, maire les Républicains de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne-Métropole. Bonjour M. Perdriot. Bonjour. Vous étiez à Paris pour l'ouverture des assises de la mobilité. Est-ce que vous êtes tombé de votre chaise quand vous avez lu les propos de la ministre des Transports ? Non, je ne suis pas tombé de ma chaise parce qu'il n'a absolument pas été question de l'A45. Je pense d'ailleurs que certains, sans doute les anti-A45, ont surréagi par rapport à cet événement qui annonce, qui ouvre une page du gouvernement sur les futurs projets. Ce qui n'est pas le cas de l'A45. Je rappelle que la déclaration d'utilité publique, les mots ont leur importance, date de 2008. Ça fait donc 10 ans que cette autoroute est jugée comme indispensable, à la fois pour le développement économique entre la première et la deuxième ville de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi pour les 70 000 de nos concitoyens qui utilisent cette route tous les jours pour leur travail, pour leurs déplacements. Ça fait partie d'ailleurs des priorités du gouvernement. Les transports au quotidien, je considère que l'A45 rentre pleinement dans ce cadre-là. Vous parlez d'une page ouverte sur les futurs projets, mais la ministre dit bien les engagements pris par les gouvernements précédents conduisent dans une impasse budgétaire. Elle parle des autoroutes en général. A priori, l'A45 est dedans. C'est une enveloppe de 19 milliards qu'elle souhaite faire rentrer dans une enveloppe de 11 milliards. Je ne peux pas croire que les 400 millions d'euros que l'État nous a demandé, nous, collectivités locales, régions, départements, métropoles, de réunir, seraient incapables de trouver. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour continuer à me battre jusqu'au bout. Parce que je rappelle que la DUP se termine en 2018. Donc l'Arlésienne à 45, ça ne durera pas 10 ans de plus. C'est maintenant ou jamais. Et comptez sur moi pour que ce soit maintenant. On fait quoi alors ? On va continuer à... Donc à la porte du ministère, en disant non, non, celle-ci, parce qu'il y a d'autres chantiers aussi qui sont sur les rangs. Il y a la 31 bis entre la Lorraine et le Luxembourg, l'axe centre Europe-Atlantique. Il y a plein d'autoroutes qui sont concernées. Aujourd'hui, toutes les exigences que le même État nous a imposées sont respectées. Nous avons rempli la convention financière. L'État a lancé un appel d'offres pour lequel il a retenu une entreprise qui est chargée de faire les travaux. Les avis des différentes autorités, conseils d'État sont positifs. Donc maintenant, il manque une signature. Celle de la ministre. Eh bien, il faut lancer ce chantier qui est attendu, encore une fois, je vous le dis, par des dizaines de milliers de nos concitoyens qui font la route tous les jours entre la première et la deuxième ville de la deuxième région de France. C'est incontournable, c'est une nécessité et on ne peut pas reculer. Et l'argument, on n'a pas les sous pour, celui-là n'est pas recevable ? Ce n'est pas un argument, c'est une question de choix et de priorité. Si on devait en arriver là, le gouvernement devrait assumer ses choix qui ne sont absolument pas financiers. Encore une fois, 400 millions d'euros sur un budget de 2 000 milliards d'euros, c'est évidemment digérable. On a bien trouvé de l'argent pour faire les JO, on en trouvera bien pour faire l'autoroute. La députée Valérie Afort-Mountienne, ce matin sur France Bleu, nous disait finalement, pourquoi pas renégocier le périmètre de financement ? Par exemple, la concession avec Vinci, c'est possible de demander plus d'argent sur la table à Vinci pour que l'État éventuellement mette moins de sous ? Écoutez, tout le travail qui a été réalisé pour qu'on en arrive aujourd'hui à la situation dans laquelle nous sommes, date de plusieurs dizaines d'années. Il est hors de question maintenant de revoir quoi que ce soit, la faisabilité, l'opportunité, tout ça, les discussions ont eu lieu et pour moi le débat est clos. Repartir dans des négociations financières, ce serait remettre en cause le contrat qui a été signé. Repartir de zéro, ça veut dire encore trois ans de discussion et c'est tout simplement inadmissible. Il suffit maintenant de tenir le crayon, madame la ministre, et qu'elle signe ce contrat. À 7h53, l'invité de France Bleu Matin aujourd'hui, Gaël Pedriot, maire de Saint-Etienne et président de Saint-Etienne Métropole. Les opposants, vous l'avez dit, à ce projet sont bien sûr montés au créneau. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'argument, on n'a pas de sous, on ne peut pas le faire. L'argument, on rénove ce qui existe aujourd'hui. La 47, c'est là non plus pas recevable. Là aussi, ça a été étudié, ça a été étudié, regardé. Ça voudrait dire raser la moitié des villes de la commune de la vallée du Gier qui bordent l'autoroute pour pouvoir l'agrandir. Ça voudrait dire pendant 3-4 ans, la durée des travaux, immobiliser complètement cette autoroute, puisque je rappelle qu'il n'y a pas d'itinéraire herbisse. Donc pendant 3 ans, l'impossibilité de relier les deux principales villes de notre région. Et puis c'est une enveloppe qui, au 3 quarts, équivaut une autoroute neuve. Donc absolument aucun bénéfice. Beaucoup de dégâts également dans la vallée du Gier, qui a déjà suffisamment souffert et pour laquelle on est en train vraiment de porter un projet de renouveau. Donc pour moi, il n'y a pas d'alternative. Toutes les hypothèses ont été travaillées, discutées. Ça fait 40 ans qu'on en parle. Maintenant, ça suffit. Il faut passer à l'action. Les assises de la mobilité, ça peut aussi être l'occasion de parler de la ligne de TER. Là, pour le coup, du train entre Lyon et Saint-Etienne. Il y a des projets qui sont en route aussi. Ce serait même indispensable. Parce qu'encore une fois, pour moi, ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas parce qu'on veut améliorer la route qu'il faut dégrader ou ne rien faire sur le ferroviaire. Oui, il faut améliorer la liaison entre Saint-Etienne et Lyon. Je pense que là aussi, c'est la voie ferroviaire d'ailleurs la plus utilisée en France, comme l'autoroute, après la région Île-de-France. Ça veut dire que nous sommes dans deux métropoles extrêmement dynamiques, qui ont besoin de communiquer entre elles. Et donc, je suis effectivement favorable à une amélioration pour les trajets quotidiens. Et là, on rentre pleinement dans les assises de la mobilité. Mais aussi pour les 4,5 kilomètres qui manquent pour relier Saint-Etienne directement à Saint-Exupéry, à l'aéroport international. Je pense que ce serait également un atout pour notre région. Ça a été discuté depuis le début des assises. Ça a commencé il n'y a pas longtemps, mais je ne sais pas s'il y a des projets sur la table. C'était ouvert hier pour trois mois. Donc, le Premier ministre et la ministre des Transports ont fixé un cadre extrêmement large. Il y aura des débats en région. Et si, pour moi, il n'y a pas de débat sur la 45, comptez sur moi pour porter ces questions du ferroviaire lors de ces assises de la mobilité. Un mot, M. Perdriot, sur ce sujet qu'on avait aussi ce matin sur France. Un nouveau centre commercial. Alors, vous trouvez que ce n'est pas un centre commercial. La première pierre a été proposée à Rondré-Zieu Boutéon. Est-ce que ça ne peut pas venir concurrencer, finalement, la zone style dont on parle beaucoup ? Non, pas du tout. Le terme est effectivement inapproprié, puisque s'il y a une dizaine d'années, le projet sur cette zone de la Gouillonnière était un centre commercial de 20 000 mètres carrés, et qui a été, à l'époque, rejeté. D'autres projets ont été déposés, baissant le nombre de mètres carrés commerciaux. 10 000, 7 000, 5 000 ont été également rejetés. Et le nouveau projet, celui pour lequel une première pierre a été posée, c'est 1 000 mètres carrés de commerce, qui ne sont pas soumis à autorisation, compte tenu du faible volume mètre carré. Et puis, une zone artisanale, avec des fonctions qui répondent aujourd'hui à un besoin pour les artisans de notre département. Donc, on n'est pas du tout sur une zone commerciale. Ça n'a absolument strictement rien à voir avec ce qu'on peut voir sur Montieux, par exemple. Merci beaucoup, Gaël Perdrio, maire de Saint-Etienne, président de Saint-Etienne Métropole. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. France Bleu, France Bleu Saint-Etienne Loire